Corneille et Bernie Voici mon histoire L'histoire L'histoire de Corneille et Bernie Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart Hé Corneille pas si fort ! Je sais ce que je fais Bernie car je suis un génie Si un jour on apprend que tu parles la belle vie c'est fini Si tu ne veux pas que ça se sache t'intérêt à faire tout ce que je dis Attention ! Voici Corneille et Bernie Attention ! C'est nous Corneille et Bernie On est trop froid ! John Bay ça va ? Bernie ? Bernie ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Avec biseau ! Parfait ! Ah ! Avec biseau ! Avec biseau ! Très cher églantine ! Oh ! Ah ! Bernie, je te prie restamment de sortir immédiatement de ma chambre ! Non, 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 je sortirai pas avant de savoir qui est églantine ! Très cher églantine, je t'aime aussi ! T'as réussi à trouver une copine labrador sur internet ! Oh ! Réfléchis un peu Bernie ! Les chiens ne savent pas lire ! Quasimodo, le site de rencontre dédié à tous ceux qui privilégient l'intelligence à l'apparence ! C'est trop chaud ! Il s'agit de ma vie privée ! Pour ta gouverne personnelle, j'entretiens une relation épistolaire avec une inconnue qui se fait appeler Eglantine et tu ne sauras rien de plus ! Mais pourquoi tu utilises toujours des mots compliqués, Corneille ? En gros, tu tchattes comme tout le monde ! Et toi, comment tu te fais appeler alors ? Vas-y, allez, je me moquerai pas de toi, je te le jure ! Bouton d'or ! Bouton d'or ! Oh oui ! Bouton d'or ! Hé, t'as pas envie de savoir à quoi elle ressemble ton églantine ? On s'est fait le serment de ne jamais se rencontrer ! Au cas où tu l'aurais oublié, je te rappelle Bernie que je suis un chien ! Bah je le sais ! En mode ninja ! En mode fer de terre ! Et dire que tu sauras jamais ce que je fais pour toi, Corneille ! J'aurais jamais dû mettre mon slip sur ma tête ! J'y vais ! Bonjour, c'est Eglantine ! Je viens pour voir Bouton d'or ? Bouton d'or, vous dites ? Mais comment est-ce possible ? Qu'est-ce qu'elle a fait de notre promesse ? Et comment a-t-elle trouvé mon adresse ? Elle a dû changer d'avis ! Finalement elle a envie de te voir hein, mais c'est normal ! Et puis c'est facile de retrouver des adresses avec internet ! C'est une catastrophe ! Il faut absolument empêcher Eglantine de monter à l'appartement ! Mais je ne voudrais surtout pas la froisser ! Comment puis-je m'y prendre ? Corneille mon copain, je vais tout arranger ! Laisse faire le prom ! Toi t'as qu'à te faire passer pour ce que tu es ! Mais que suis-je donc ? Un éléphant ! Mais non, un chien ! Tu sais, faut faire attention sur internet, parce qu'on sait jamais sur qui on peut tomber hein ! Eglantine, ça vient de gland non ? Oh, mais non, enfin c'est une fleur Bernie, la fleur de l'églantine ! C'est tout pareil ! Je suis sûr qu'elle a la forme d'un gland ! Genre avec une toute petite tête et des grosses fesses ! Ou peut-être qu'elle a une tête en forme de crayon comme toi ! Aïe ! Bernie, je suis persuadé que son immense beauté intérieure se verra à l'extérieur ! Salut bouton d'or, tu vas bien ? Euh...ça va...oui...oui...et toi Eglantine ? Très bien, j'aimerais te présenter ma mamie ! Ça te gêne pas, j'espère ? Non ! J'adore les...les personnes âgées ! Vous savez, ma petite fille m'a beaucoup parlé de vous, jeune homme ! C'est étrange mais je vous imaginais plus...comment dire... Je ne sais pas, peut-être plus discret ! Mais je suis discret hein ! J'étais agent secret avant ! Enfin je suis Bernie, je veux dire euh...bouton d'or ! Euh...et si je vous invitais à prendre le goûter ? D'accord ! Désolé mon chien, il adore jouer dehors ! Bougez pas, je reviens tout de suite ! Est-ce que tu as perdu la tête ? Eglantine est mon ami ! Je ne te laisserai pas briser notre relation ! Mais c'est seulement pour préserver votre belle amitié que je l'ai invitée ici ! Allez, Courneuil, on va s'enlever pas la renvoyer, je suis elle, la pauvre ! Sauflez, 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 sauflez ! Je te rappelle que ma réputation est en jeu ! Bouton d'or est un être spirituel qui aime la littérature, la poésie... Ce n'est surtout pas un rustre qui se montre mal poli avec les personnes âgées ! Finalement, on rentre, il commence à se faire tard, au revoir ! Non, 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 vous pouvez pas partir comme ça ! Sans euh...sans... Sans visiter mon super appart avec une vue à 360 degrés sur la ville toute entière ! Tu as ton propre appart ? Tu veux dire rien qu'à toi ? Moi, tu m'as pris pour un autre ! Ta-da ! C'est à moi ! C'est aussi à moi ! C'est encore à moi ! C'est toujours à moi ! Et c'est surtout tout, t'es à moi ! Enfin, juste le pâté de maison, hein ! Le pâté de maison, waouh ! Si je t'ai rien dit, c'est pour que la vraie honnêteté réaliste de notre relation... Bah, elle soit vraie, alors... Tu m'en veux pas trop, hein, j'espère ? Personnellement, je trouve cet appartement un peu... Voyons comment dire... Clash ? Il est un peu m'as-tu vu ? Eh ben moi, en tout cas, je regrette vraiment pas que tu m'aies demandé de venir te voir ! Ok, Corneille ! Il a pas l'air facile, ton chien ! Mais si, c'est juste qu'il est un petit peu trop gâté, je... Regarde bien mes babines, Bernie ! Comment as-tu osé usurper mon identité pour donner rendez-vous à mon églantine dans mon dos ? Mais enfin, Corneille ! Si je fais tout ça, c'est pour toi ! Si je puis me permettre, tu es surtout en train de pervertir ton églantine avec l'étalage de tes prétendues richesses ! Alors que mon églantine à moi... Moi, j'entrais ! Mais j'ai compris ! T'es jaloux, en fait ! Je te rappelle que t'es qu'une boule de poil qui arrive à se lécher ! Sans vouloir te léxer, bien sûr, hein ! Alors qu'églantine, elle, c'est... Enfin, elle... Tu vois, quoi, il y a... Ah non, je t'interdis de tomber amoureux de mots, déglantine ! Et en plus des films de ninjas, j'adore la poésie ! Oh, merveilleux ! Et si vous nous lisiez un court passage ? Eh oui ? Euh... Je vais vous lire... Jean de la Fontaine ! Maître Corbeau sur un arbre perché, tenez-t'en son bec ! Un fromage coulant qui sentait très très mauvais ! Un camembert ou peut-être un gruyère ! À moins que ce soit de la fourme d'embête ! Bernie, t'es trop drôle ! Ben, j'ai pas les comme du rire ! Ça suffit ! Viens, il est temps de rentrer à la maison ! Je suis fatiguée, je dois faire ma sieste ! Une sieste ? Mais ouais, excellente idée ! C'est pas les chambres qui manquent, hein ! Parce que j'en connais une qui a besoin de se reposer, hein ! Allez, mamie ! Au dodo ! Bernie, tu dépasses les bornes ! Non content de maltraiter cette pauvre grand-mère, tu vas maintenant compter fleurette à mon Eglantine adorée ! Ouvre les yeux, Corneille ! Eglantine, elle est pas faite pour toi ! Elle jouait les intellos pour t'impressionner au début, mais tu vois bien que, grâce à moi, elle a libéré sa véritable nature ! Je suis bien obligé d'admettre qu'Eglantine est loin d'être celle que j'imaginais ! Je m'avoue vaincue et je te cède ma place si tu penses qu'elle te correspond mieux ! Je vais rejoindre mamie et faire une petite sieste moi aussi pour essayer d'oublier pour d'Eglantine ! Eglantine ! Allez, viens sur mes genoux ! On va se consoler tous les deux, mon petit ! Oh, tu as l'air triste, toi aussi ! Si j'avais su quel était le vrai visage de mon bouton d'or, je ne serais pas là à me morfondre ! Mais que veux-tu ? C'est ma faute ! Je n'ai pas eu le courage de me présenter telle que je suis réellement ! J'ai préféré envoyer ma petite fille à ma place ! Enfin, ça vaut peut-être mieux comme ça ! Bouton d'or, qu'est-ce que tu fabriques ? Est-ce que tu aimes danser ? En avant, en arrière ! Ouais, j'ai fait l'école de danse aussi ! On vous a trompé ? On a usurpé mon identité ? Traîtrise, je vous en prie, venez me retrouver dans la chambre du fond ! Je vous expliquerai tout ! Signé le véritable bouton d'or ! Oh, j'en étais sûre ! Bouton d'or ? Eglantine, mon ami, je suis là ! Pardonnez mon petit-fils, la curiosité l'a poussée à trahir notre serment ! Oh, ça ne fait rien ! Je suis soulagée de savoir que mon bouton d'or n'est pas ce... ce clown ! T'as déjà vu une otarie ? Sans vouloir vous vexer, bien entendu ! Eglantine, il vaut mieux ne plus nous revoir, car entre nous, seul compte la poésie, n'est-ce pas ? Eglantine, reine des fleurs, de ton parfum tu fais éclore mon cœur ! Ah... Adieu, mon cher et tendre bouton d'or ! Sachez que je ne pourrai jamais vous oublier ! Bien ! Maintenant, j'ai un petit compte à régler ! Nous allons devoir rentrer chez nous, jeune homme Mais avant notre départ, est-ce que vous souhaiteriez un baiser d'églantie ? Vous risqueriez de ne pas vous en remettre Alors, fermez bien les yeux Vous méritiez bien de connaître la vérité ? Mon garçon, la seule et unique églantine, c'est moi Non ! Sous-titrage ST' 501